bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc je veux revenir sur atom ok donc atom ici en vision weekly d'accord au niveau des liquidités donc les liquidités ici j'ai une grosse liquidité eql donc des niveaux même niveau c'est une grosse liquidité et là j'ai une grosse liquidité de qh donc qu'est ce qui se passe sur atom il a cassé bien sûr les 5 dollars 5 donc quand il est descendu il a marqué ici un plus bas ok ce plus bas a donné une réaction et ensuite le prix a pas fait de plus haut qui s'est arrêté ici et sur cette zone là ici il a commencé à créer une accumulation donc un essai à rst up et un ici il a pris la liquidité et on remarque ici que la force ici sur le stb n'est pas du tout présent il a tout de suite les montées il a chuté direct donc il n'y a pas de force acheteuse ok ce que j'aime pas cher à terme je voulais déjà dit plusieurs reprises c'est aller chercher ici la zone entre les au dessus des 17 dollars entre 20 et 25 ok il va falloir qu'il ait de la force ok qu'est ce que je vois ici moi personnellement ici donc là ici je vois une distribution ok qui a été effectué ici je vois cette distribution bien sûr être consommé donc pour moi grosse liquidité ici pour avoir de la force pour remonter ici il faudrait bien sûr que le prix aille prendre tout ça donc un atome entre 2 et 3 dollars ok sous les 3 28 pour moi est envisageable ok donc il peut traîner s'il veut ici mais pour moi il faut qu'ils prennent ces liquidités pour avoir de la france pour pouvoir remonter ok ici on à la grosse distribution donc pour être consommé il faut casser ça ensuite le prix va faire quoi c'est la grosse distribution weekly monthly ensuite que le prix va quoi re réagir revenir ici donc là par exemple ici si j'ai ma distribution j'ai mon bc ut utad donc j'aurai mon lps y qu'on appelle ça lps y qui peut faire remonter le prix ici mais pour une continuité baissière donc et en plus sur ce mouvement de prix ici donc j'ai mon sc qui est ici mon stb qui est là et mon spring qui est ici ok et là j'ai une réaction qui me donne ici un arrêt de la tendance donc ça c'est une début de distribution donc là ici pour vous montrer j'ai un baissé ici j'ai un st ok j'ai un r st donc j'ai une distribution très propre effectué vu qu'on n'a pas refait de plus haut donc là j'ai un bc r st et là c'est ma phase de saut qui est une phase accumulative qui va repousser le prix pour aller faire quoi et ben ut utad donc refaire un double sommet et la crainte bien sûr c'est pour ça que je vous dis au dessus des 17 dollars pour moi sauf qui peut sur cet actif voilà j'en ai pas un portefeuille personnellement peut-être que je tenterai l'achat quand il passera sous sous ce niveau là ok donc sous les 3 3 vers les 2 dollars entre 2 et 3 dollars peut-être que je tenterai l'achat pour aller prendre la liquidité donc 17000 car j'ai un uqh ici voilà et par contre je vois ici bien sûr une distribution propre donc possibilité que le prix face à remonte en deux étapes par exemple créer quelque chose ici et après continuer à descendre donc pour moi c'est cet actif le risque c'est qu'ils sautent ce lot ici et il passe baissier il passe baissier malgré que le sommet ici on voit ici un bel eqh ok un bel eqh ici sur la th mais il faudrait qu'ici il ya une force acheteuse monstrueuse pour pousser le prix jusqu'en haut sinon il le fera en deux étapes ok c'est à dire qu'il reviendra ici fera ça comprenant la liquidité redescendra recheckera peut-être sans casser le plus bas et ensuite repartir à faire un th mais bon il a du boulot encore voilà pour votre information pour atomes à ceux qui en ont portefeuille soit ici vous sortez ici après c'est à vous de voir moi je suis pas votre conseiller financier donc soit vous sortez ici soit vous recharger ici pour équilibrer votre prix d'entrée voilà on appelle ça le pur rééquilibrer votre prix d'entrée si vous êtes rentré sur toute cette zone à 6 $ 7 $ 8 dollars sur atomes et le prix va 2 3 ben vous avez forcément le prix qui se divise par deux donc si vous voulez équilibrer un peu votre pur vous pouvez racheter je pense sur cette zone là par exemple si bien sûr vous croyez au projet voilà pour l'instant je vois pas de force acheteuse sur l'actif donc c'est pour ça que arrivé ici est ce que les volumes vont augmenter ce que la force acheteuse va augmenter sur binance on va mettre volume ok on voit quoi il n'y a pas d'augmentation de volume ici il ya un gros volume ici sur le top ici on a ici une poussée ici sur le début de l'accumulation où on a eu ici un volume sur le début de la queue et après le volume fait que diminuer d'accord fait que diminuer donc il n'y a pas de pic qu'il faut avoir un prix faudra voir un retour de pic de volume ici donc l'idéal c'est de passer sous la zone des 3 à 3 28 pour provoquer un achat sur cette demande de zone ok on remarque bien ici sur cette demande zone qu'on a ici des beaux pics d'achat donc possible seulement que si on veut défendre le prix et bien il faudra le défendre sur cette zone là voilà pour votre information voilà c'était site trading avec vous les personnes qui veulent s'améliorer en analyse technique n'hésitez pas vous avez ici vous pouvez déposer une candidature sur site trading school contact arroba gmail.com si bien sûr cela vous intéresse et vous voulez vous améliorer dans la vision marché comprendre comment un prix bouge d'accord il ya plein de facteurs les liquidités week off plein d'autres facteurs ok comment bouge le price action donc après il ya plein de méthodologie qui permet de mieux comprendre comment bouge un prix ok la compréhension et tout ça si vous voulez vous améliorer déposer une candidature et on vous répondra bien sûr c'est rien n'est obligatoire bien sûr ça c'est pour vous si vous aimez le trading vous êtes passionné de trading et voulait comprendre comment bougent les actifs et pourquoi ils font ça et pourquoi ils font ça et pourquoi ils vont là pourquoi ils vont là voilà grosso modo c'est ça sur ce bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt allez salut à tous tchao